Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux énergies Gémeaux. Donc si vous avez votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple. Si vous avez beaucoup d'énergie Gémeaux dans votre thème natal. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com et évidemment je vous invite à avoir du discernement. Et si cette vidéo résonne avec vous, c'est que le message est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vraiment ça ne vous parle pas et que ce n'est pas pour vous évidemment. Donc pour vous les Gémeaux, du 1er au 15 mars, on va voir quels sont les messages. Pour la période du 1er au 15 mars pour les énergies Gémeaux. Et vous avez la nouvelle lune. Je suis prêt ou prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Alors là c'est très positif parce qu'il y a vraiment une connexion à vos sens, à ce que vous avez envie, à ce que vous ressentez et à vous sentir prêt ou prête à démarrer quelque chose de nouveau. Nouvelle lune, nouveau cycle, voilà, peut-être une nouvelle énergie aussi qui vient à vous et qui vous permet justement d'être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez. Et voilà, de vraiment être aligné avec vos désirs, vos envies, votre idée du bonheur, peut-être, pourquoi pas. Voilà, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et peut-être aussi de sentir le bon moment. Donc on va regarder. Donc pour vous, avec le tarot psychique, donc pour les énergies Gémeaux, du 1er au... Ah voilà, ok d'accord. 1er au 15 mars. On vous parle de retrait affectif. La carte du retrait affectif montre bien qu'il y a une situation émotionnelle qui a été un peu... qui a demandé un certain temps. Vous avez voulu... Pour moi, je pense que vous vous êtes mis en retrait justement, ou en tout cas, vous avez décidé de laisser quelque chose derrière vous pour vous diriger vers autre chose. Ou peut-être que vous avez ça en tête. Peut-être que c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez peut-être vous éloigner d'une situation pour pouvoir vous concentrer sur autre chose. Nouvelle lune, nouveau cycle, c'est aussi ça. Peut-être que c'est les énergies qui vous invitent à ça. Justement à laisser. C'est la 8 de coupe, c'est... Je laisse quelque chose derrière moi, mais de façon réfléchie, volontaire. Voilà, c'est comme si vous aviez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup... Ouais, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous devez laisser pour pouvoir avancer. Voilà. C'est... On n'est pas dans le sacrifice, mais on est simplement dans un constat qui fait que maintenant, il faut aller de l'avant. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la carte du triomphe, la carte du chariot qui parle effectivement d'ambition. Vous avez une idée en tête. Vous avez envie de réussir quelque chose. Pour certains, ça peut être un projet créatif. Ça peut être peut-être une nouvelle expérience de vie. Quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Et en même temps, vous êtes déterminé. Là, le triomphe, c'est la détermination à atteindre votre but et votre objectif. Et vous allez effectivement y arriver. Donc peut-être que le but et l'objectif, c'est justement réussir à vous libérer de quelque chose pour pouvoir vous engager vraiment dans la nouveauté, dans un nouveau départ. C'est peut-être ça aussi. OK. Donc on va regarder un message ici de l'oracle des 7 énergies pour vous, les Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 1er au 15 mars. Ressentir le monde. Ah, c'est intéressant ça. Ici, on vous parle de... J'ai vraiment le sentiment qu'on parle ici d'unicité, de complétude, d'avoir du sens. C'est-à-dire de faire des choses qui ont un sens pour vous. On parle aussi, quelque part, aussi un peu du collectif. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire que, pour certains, vous avez eu besoin peut-être de vous retirer du monde. Vous avez eu besoin, effectivement, de réfléchir à quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit rester derrière vous. Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous engager dans un nouveau départ. Une nouvelle, peut-être... Voilà, je ne sais pas. C'est quelque chose vraiment à laquelle vous pensez beaucoup, à mon avis. Et puis, en même temps, il y a aussi chercher de la cohérence, chercher l'unicité, chercher, effectivement, sur le plan collectif, quelque chose qui correspond à vos valeurs, qui correspondent à qui vous êtes, qui correspondent à ce que vous voulez... À ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement voyager, découvrir le monde ou apporter quelque chose au monde, créer quelque chose ou tout simplement vous ouvrir à l'inconnu, vous ouvrir au monde. Là, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un appel assez puissant aussi, un appel intérieur où vous avez envie de découvrir de nouvelles choses et de sortir d'une espèce de routine ou quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et là, on a réveillé le lion. Ben oui, forcément, le lion, c'est les désirs, l'envie, le feu intérieur, c'est l'envie d'agir, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire, c'est avoir suffisamment de courage, de volonté, de détermination à accomplir peut-être un rêve ou une idée qui vous tient à cœur. Mais ce rêve et cette idée demandent aussi à avoir conscience qu'il va falloir laisser aussi quelque chose derrière soi. Alors, on va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour tous les Gémeaux. Lumineuses facultés. Ok. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Voilà. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que vous découvrez quelque chose. Il y a quelque chose que vous découvrez et que vous avez envie d'approfondir. Alors, les facultés, ça peut être, je ne sais pas, vous avez un nouveau sujet que vous voulez exploiter, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous permet d'apprendre, qui vous permet de découvrir, qui vous permet de faire preuve de curiosité, d'exploiter aussi, vous, vos propres facultés. Vous allez apprendre des choses. Ça peut être une nouvelle formation, une école, ça peut être, je ne sais pas moi, tout ce qui fait appel à l'idée d'apprendre. L'idée de comprendre, l'idée d'expérimenter quelque chose de nouveau. Voilà. Et avec ressentir le monde, c'est comme si vous vous sentez appelé dans une direction, vous trouvez votre place quelque part aussi, dans ce monde qui est vaste finalement. Donc là, il y a eu un moment, en tout cas, de réflexion pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, c'est une belle période pour ça, pour vous les Gémeaux. Alors, les liens extraordinaires, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. On vous parle de vos connexions, de vos connaissances, de votre réseau, des personnes que vous allez rencontrer ou que vous avez actuellement dans votre vie qui vous apportent aussi, qui vous enrichissent. Il y a le côté enrichissement. C'est pour ça que je sentais aussi la notion de collectif. Découvrir peut-être de nouvelles façons de vivre, peut-être, découvrir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes pour pouvoir justement tisser des liens et que ces liens soient complémentaires peut-être avec vos facultés à vous. Il y a quelque chose de très enrichissant ici, en tout cas, qui peut s'ouvrir à vous, les Gémeaux, durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, énergie d'action et activité pour les Gémeaux du 1er au 15 mars. Vous avez la notion de couple. Le couple, le duo, l'union, ça peut être aussi un contrat, mais on sent que c'est une énergie où il y a deux entités à l'intérieur, mais ça forme une énergie. La notion d'engagement, la notion de couple. OK. Le changement. Il y a des choses qui vont changer et il y a des choses que, quelque part, vous cherchez à identifier pour que les choses soient différentes. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui... Vous comprenez, finalement, que par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous voulez exploiter, quelque part, il va falloir aussi... Il va falloir aussi être capable d'évoluer différemment. Voilà. Donc, la notion de couple, c'est aussi les notions d'engagement. Alors, si vous êtes en couple, vous voyez comment les choses vous parlent. Peut-être que vous, vous avez envie de découvrir quelque chose d'autre au travers aussi de nouvelles rencontres, enfin, de rencontres amicales, par exemple, tout simplement. Mais vouloir vous enrichir dans un domaine particulier. Et du coup, ça vous... Ça fait aussi changer peut-être la dynamique du couple parce qu'il y a un besoin aussi de vous ouvrir à quelque chose d'autre. et puis, en même temps, c'est quelque chose qui est favorable pour votre propre bien-être. Ça, on l'a vu aussi. Vous avez envie d'être à l'écoute de votre propre bien-être et de trouver un équilibre peut-être aussi plus nourrissant dans la notion d'engagement ou de couple. OK, on va essayer d'en savoir davantage pour vous les gémeaux. Vous voyez ? Le partage, le lien, c'est important. Il y a un besoin aussi peut-être effectivement de... Alors, dans la notion de couple d'y mettre peut-être un peu plus de joie, un peu plus de légèreté, d'avoir le côté amical aussi. En tout cas, c'est quelque chose... Vous cherchez peut-être aussi à vivre vos relations peut-être à deux différemment, à ne pas reproduire certains schémas. En tout cas, on voit que vous êtes ouvert sur quelque chose de nouveau et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Je sens que c'est nourrissant pour vous parce que vous avez envie de bien vivre vos relations. Oui, le changement. On est là-dessus. OK. Oui, c'est un appel de l'intérieur. La papesse, c'est quelque chose qui vous appelle. Donc, peut-être que vous avez aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes, que l'énergie du couple a envie d'évoluer. L'énergie du couple a envie de changer l'énergie du couple aussi ou votre vision du couple a envie de s'élargir. Il y a quelque chose de plus large ici. OK. Mais en même temps, il y a quand même l'empereur qui est là pour vous ramener les pieds sur terre et aussi vous sentir mettre un peu de la situation. Il y a quand même quelque chose comme ça. L'empereur, c'est une certaine forme d'autorité. C'est aussi une forme de gestion, d'organisation, en tout cas, d'être beaucoup plus structuré dans votre vie de couple. C'est drôle que ça ressorte ici parce que là, on est plutôt dans votre action, dans votre énergie. Mais vous, vous cherchez à faire évoluer une énergie de couple, à faire changer quelque chose qui a besoin d'être changé. Là, vous sentez, vraiment, vous sentez qu'il y a une étape qui peut être passée, mais surtout, un changement qui peut être beaucoup plus important. Et c'est intéressant parce que l'empereur vous apporte cette confiance, en tout cas, ce côté un peu, le côté un peu sûr de soi. Enfin, je dirais, vous prenez les choses en main pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà. Mais il y a quelque chose de très, c'est un appel intérieur. Vous ressentez un appel intérieur, vous ressentez quelque chose qui vous permet effectivement de vous ouvrir sur d'autres, peut-être d'autres, d'autres idées, d'autres projets, d'autres, voilà, de vouloir évoluer différemment. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très étrange. Oui, il y a un projet. Donc, il peut y avoir un projet, un nouveau départ, un nouveau projet avec un engagement particulier. Donc, pour certains, ça peut être un, vous former un espèce de couple avec votre partenaire, ça peut être un meilleur ou une meilleure amie. Vous voyez, cette notion de duo, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose, il y a un projet, vous voulez donner naissance à quelque chose là. Pour certains, ça peut être peut-être aussi avoir un enfant. Mais voilà, il y a quelque chose où vous sentez un appel pour que l'énergie du duo, en tout cas, passe à une étape supérieure. Ok. Donc, vous allez être très connecté à vos envies et en même temps, à ce qui se passe dans l'imaginaire. Voilà, vous allez vous projeter, vous allez vous imaginer dans quelque chose, mais on voit qu'il y a une étape qui est franchie, il y a un changement qui se met en place. C'est quelque chose de très sage et de très mature, je sens aussi. Quelque chose de très mature. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, voir ce qui ressort du coup pour vous les Gémeaux. Progression. Oui, le partage. Le partage, on retrouve le chiffre 2, donc le duo, le couple, le partage à deux. Donc, il y a quelque chose qui va progresser chez vous, en tout cas, qui va changer. Alors, ça peut se faire de plein, plein de manières différentes, mais on voit bien que vous voulez changer, vous ne voulez plus faire comme avant. En tout cas, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à... Effectivement, vous voulez laisser peut-être un vieux schéma de fonctionnement derrière vous pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, progression dans le partage. Mais c'est intéressant parce que c'est vous qui prenez les devants. C'est vous qui dites j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin effectivement de me concentrer peut-être sur quelque chose qui me fait du bien pour pouvoir être dans un meilleur partage avec le partenaire ou la partenaire de vie. Le magicien. OK. Oui. D'accord. Il y a peut-être eu une difficulté effectivement dans votre énergie de partage à être totalement bien, à l'aise, peut-être totalement vous-même, totalement... Voilà. On voit qu'il y a une lourdeur. La disque de bâton, c'est un poids. Ça peut être la poids des responsabilités. Ça peut être parce que vous avez beaucoup de travail ou que vous avez beaucoup de choses à gérer et que du coup, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans l'idée, dans la notion de partage. C'est quelque chose qui... En tout cas, c'est des questions qui vont se poser durant cette période-là où vous vous sentez prêt et prête à changer peut-être un fonctionnement aussi dans le quotidien. C'est possible. En tout cas, si vous vivez à deux, c'est ça. en couple, le temps que vous accordez peut-être à votre travail, à vos projets, peut-être à vos enfants. Il y a un besoin de remettre un peu plus d'équilibre là-dedans. Mais en tout cas, ça vient de vous. Vous ressentez les choses et c'est vous qui allez prendre les initiatives et prendre les devants. Donc ça, c'est très positif. Oui. Oui, parce que vous allez avoir besoin aussi de vous recentrer aussi sur vos propres désirs, sur vos propres... Voilà. L'ermite, c'est un besoin de s'isoler un peu pour faire le point et pour savoir où vous en êtes et comment vous en êtes. vous allez pouvoir justement changer les choses. Donc un besoin de réfléchir, un besoin de prendre du recul pour identifier ce qui a besoin d'être changé. Et ça, vous allez recevoir les messages de l'intérieur. C'est à l'intérieur de vous que vous allez avoir les réponses à vos questions. Et voilà, le pendu. Le pendu va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Donc pour moi, vous allez vraiment comprendre quelque chose d'essentiel pour pouvoir mieux vivre une relation à deux, mieux vivre vos engagements, mieux vivre quelque chose où c'était un peu compliqué en ce moment pour vous les Gémeaux, qui va vous permettre d'avancer dans vos recherches, dans vos questionnements. Et en plus de ça, ça va développer quelque chose de supplémentaire. Il y a une envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Le monde, c'est ça. Alors la difficulté et le challenge, on voit que le diable est là, ça va être la difficulté justement à avoir du mal à vous remettre en question ou à avoir du mal à changer votre état d'esprit. C'est surtout ça. Le pendu, c'est se retrouver dans une situation pas très agréable, pas très confortable, mais qui permet finalement de changer d'optique, de voir les possibilités adjacentes, par exemple, les différentes options qu'on n'avait pas vues avant. Voilà. Et ça, ça va vous y aider. Il y a quelque chose qui va vous y aider. Cette prise de recul, ce besoin effectivement de vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, à vous-même, il va se passer quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous libérer d'une façon d'être, d'une façon de faire et de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Nouvelle façon d'être ou une façon de vivre les choses aussi. Et ça passe par par l'état d'esprit, par la vision de la vie. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, mais voilà, vous avez une vision particulière de la notion de couple. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut changer et qui peut évoluer dans le bon sens. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous. Les Gémeaux, pardon. Gémeaux, ascendant Gémeaux, l'une en Gémeaux, du 1er au 15 mars. Alors, l'aide de l'action, vous avez mille et une choses à faire. Donc, voyez, j'ai l'impression que vous êtes laissé déborder par une situation. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Il y a un changement de regard. Vous allez mieux vivre si vous voulez les situations où vous vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu débordé. Voyez. Soit par le travail, la maison. Un tout cumulé, en fait. C'est la 10 de bâton. Et là, l'aide de l'action, c'est-à-dire que vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver une nouvelle organisation. Moi, je le sens comme ça. C'est comme si vous allez décider de changer les choses pour avoir une nouvelle organisation au quotidien et pour pouvoir vous sentir mieux dans votre énergie de duo, d'engagement, de couple. Voilà. Tout simplement. Parce que ça ne peut pas continuer sur une 10 de bâton. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est trop lourd. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et vous allez prendre les choses en main pour régler tout ça et ça va très bien se passer. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.